Bon retour sur ce plateau d'Espace Minet sur Info TV. Toutes nos excuses pour cette interruption, pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté, mille fois pardon. Nous osons croire qu'on ira jusqu'à la fin de ce programme avec Petit Pays qui est bel et bien en studio. Au moment où nous parlons, il a décidé de consacrer ses deux heures de temps avec nous pour cette production grandeur nature. On accueille notre consultant, le consultant de tout temps mais alors de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants seront au repos. Pierre Blurignemec, bonjour. Bonjour parfait Aïssi, bonjour à votre fanelle d'exception, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Moi je ne suis pas particulièrement surpris, Turbo non plus, Rabarabine, bien sûr, n'est pas surpris, c'est la lutte des esprits. Ah bon ? Oui, on n'accueille pas Turbo n'importe comment. C'est un enfant qui dérange, il dérange. C'est un homme qui dérange, même sa présence dérange. Donc ceux qui s'élèvent, sans blague, ceux qui s'élèvent un peu comprennent. Quand vous avez une personnalité de cette dimension, bien évidemment, vous ne pouvez que vous attendre à quelques petits couacs, mais c'est bien parti. Personnellement, je suis heureux d'être là parce que j'ai d'abord beaucoup d'admiration pour l'homme. C'est vrai que nous partageons mutuellement de la sympathie. Nous nous appelons mon frère à moi. Vous savez, Turbo a commencé trop jeune. Oui. En 87 déjà, il produisait ses premiers albums. Tout à fait. Et il s'est ici très haut au sommet. La peur que nous avions, alors, c'est qu'il s'y maintienne. Parce que parfois c'est facile d'arriver au sommet. Mais très difficile de s'y maintenir. Alors, il s'y est maintenu. Avec beaucoup de respect pour ses aînés. Tout à fait. Mais ses aînés reconnaissent qu'un petit frère est sorti de quelque part et il est trop fort. À côté de ça, il a encadré beaucoup de jeunes. Et c'est ça sa particularité. Il a ouvert les portes à beaucoup. C'est pour cela que la citation du jour, vous verrez qu'elle sera accolée à l'homme. Je vais donner la sagesse du jour. Allons-y, Pierre Blériot. Celui qui traite très mollement ses esclaves s'expose à être maltraité à son tour. On peut reprendre. Celui qui traite très mollement ses esclaves s'expose à être maltraité par ceux-ci un jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez des esclaves pour des fils, vous les traitez trop tendrement. Ils finissent par vouloir monter sur vous et vous mépriser. Donc, ce n'est pas à tort qu'il faut quand même, bien qu'ayant de la sympathie, de l'amour pour les esclaves, entre guillemets, pour ceux qui ont lu la Bible. Il faut garder une bonne distance parce que Dieu n'est pas fou. Il sait pourquoi il a mis les uns vases d'honneur, les autres vases d'usage vile. Très souvent, quand vous enlevez le vase d'usage vile à la poubelle, vous ramenez au salon et commence à empester le salon. Merci Pierre Blériot pour cette sagesse. Merci à ces pays africains, mais également du monde entier et qui sont connectés comme tous les matins. Les sujets ont été proposés. A tout de suite pour la suite. Claudie Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent cette émission de par le monde entier. Bonjour à Pierre Blériot-Nimet, qui est en bonjour particulier à notre Rabarabi sur le plateau ce matin. Bienvenue. Merci, bonjour. Tu aimes du petit pays ? Bien sûr, bien sûr. J'adore du petit pays. Tu peux me nimer une de ses chansons ? Pardonnez, 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 je crois. Après, il fait « yeah ». Tu as fait des chansons en dehors là, je crois. Claudia, Claudia Antia est là, c'est la femme de la revue de la presse. Claudia, que disent les journaux ? Parfois ici, nous ouvrons cette seconde partie de la revue de presse avec Le Quotidien en formatant de Dieu Donné Vain qui s'intéresse à l'eau potable. 9500 ménages de la Ménoua, alimentés, Gaston Elundou et Somba. Et le docteur Blaise Moussa, respectivement, ministre de l'eau et de l'énergie et DG de la Camwater, sont à Chang pour faire avancer la phase 2 du projet d'alimentation en eau potable de Neufville. Peut-on lire en page 3 ce matin ? CD2 et Capital Régional Bameda se mobilisent selon le journal Améteo en kiosque ce jour. Le chevelieux de la région du Nord-Ouest bénéficie de 30 milliards de francs CFA, une enveloppe du président Paul Bia destinée aux travaux de construction des infrastructures. C'est la signe qu'Echa-Courtès implémente donc le projet et coordonne les actions sur le terrain. Réaction plus de Paul Mouare-Kindy s'attarde tout d'abord au bas de une de son édition parue en kiosque ce matin au projet de construction d'un nouveau système d'alimentation en eau potable. La Camwater lance les travaux dans la Ménoua. Entre temps, le travail a repris pour 38 personnels, soulagement et apaisement au laboratoire de génie civil. C'est la grande une de réalité. Plus lire donc les remerciements au DG Jean Moifo de la page 4 à la page 5 ce matin. Dans son édition parue en kiosque ce matin, le témoin est témoin de la participation active de Laurent Serge et Tundingois, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernement de la francophonie en Côte d'Ivoire, tout savoir sous le séjour du membre du gouvernement à Bidjan, à lire dans ce journal. Le messager est à la cour d'appel du littoral ce jour et nous donne rendez-vous le 10 mai prochain dans l'affaire du port autonome de Douala contre l'exécution de la décision de son expulsion des immeubles de l'ex-ONPC prononcée le 19 avril dernier. Les détails de cette affaire à découvrir de la page 6 à la page 7 du journal paru en kiosque ce matin. Canada a tout pris la ruée vers des jeunes Camerounais vers ce pays, ne faiblit pas en dépit des contraintes du voyage de la pelle dissuasif du chef de l'État. C'est la grande une de mutation de Georges-Alain Boyomo qui s'intéresse à l'immigration en page 5 de son journal. Près de 1,5 million d'enfants, donc 59 163 élèves du cours moyen 2 et classiques, ne disposent pas d'actes de naissance. Le journal Capito Public Cameroun Tribune parle donc des enfants d'actes de naissance sans actes de naissance. Ces enfants ont délivré la nouvelle prescription du Premier ministre Joseph John Goutte. Pour résoudre ce problème, ils sont détaillés de la page 4 à la page 5 du journal de Marie-Claire Nenna. En point sur les revenus des personnes physiques, la Direction générale des emplois explique comment payer et qui sont concernés. En page 5 du journal Le Jour paru en kiosque ce matin. La pauvreté gagne du terrain au Cameroun, la grande enquête que mène le journal Économie, quotidien de Thierry et Kouti ce jour. Le résultat de ces investigations sont présentés en page 3 du journal. Et puis, Médiaction rend hommage à l'honorable Dr. Calvin Foding, dit Tapsuop. Le dénifis de Baboune sera donc conduit à sa dernière demeure ce week-end dans son village natal. Tout connaître du programme de la cérémonie des obsèques en page 2 de ce journal. Le du Sahel, de Guiba et Gatama renseignent ce matin que 700 000 familles sont en décresse agrédées à cause de Boko Haram. Comprendre ce qui se passe exactement à lire en page 7 de ce journal. Nous clôturons notre tournoi en kiosque ce matin avec le journal La Nouvelle Expression qui soupçonne ce vendredi un groupe d'autodéfense d'enlèvement dans le cadre de la crise anglophone au sud-ouest du pays. Lisez la page 4 de ce journal pour en savoir un peu plus. Voilà pour ce qui est de la quintessence des informations paruées en kiosque ce matin. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches paruées en kiosque. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Alors ça tombe bien que l'incontournable artiste Petit Pays soit là, c'est un créateur des œuvres artistiques. Il en a produit suffisamment. Aujourd'hui on célèbre la journée mondiale de la propriété intellectuelle. C'est quoi la propriété intellectuelle ? On va d'abord définir le concept et puis la rédaction centrale va revenir avec la sensibilisation sur les citoyens. Comment protéger les œuvres fouilles de leur esprit de créativité ? Merci Claudia. Il faut toujours protéger ses œuvres. Tout à fait. Il faut toujours protéger ses œuvres. Un artiste musicien qui ne protège pas ses œuvres ne peut pas en bénéficier. Il peut d'ailleurs y avoir un plagiat et il ne pourra pas se défendre. C'est la même chose avec ceux qui écrivent des ouvrages et que sais-je encore. Claudia, tout en te souhaitant un excellent week-end, nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission à vous. Parfait ici. Merci Claudia. Nous avons donc eu toute cette abondante actualité. À tout de suite pour la suite. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. Ici, nous pensons que notre Cameroun est possible. Un Cameroun avec une justice et même au niveau de tout le continent africain et partant du monde entier. Si vous êtes victime d'abus, une seule adresse Info TV. En l'absence de Bernardo Basson, Pierre Blériot va donc nous délivrer la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, ce que je dénonce aujourd'hui comme fait de société, c'est la jalousie filiale, la jalousie fraternelle. Celle-ci porte sur une personnalité que nous avons connue, que nous connaissons tous. Cette personnalité, c'est Rabahrabi. Il y a quelques années de cela, alors que Rabahrabi revenait d'une balade matinale, il a été heurté par une moto, une vieille moto. Oh là là ! Quelqu'un qui est propriétaire de plusieurs véhicules et autres, mais qui décide quand même de marcher. Et le fait qui nous a marqué, c'est que pendant qu'il était encore dans le traumatisme immédiat de l'accident, des gens demandaient à tuer le mototaximan. C'est lui encore qui leur dit non, ne tuer pas le mototaximan. Parce qu'il avait compris que la chose venait d'ailleurs. Dans la suite des événements, il est allé se faire opérer en Europe. Et j'aime vous dire que même chez les Blancs, il y a encore eu des couacs pas possibles. La sorcellerie l'a poursuivie jusque là-bas. C'est-à-dire que les meilleurs des chirurgiens ont travaillé sur lui et ont commis des erreurs grammatiques. Au point que si Dieu, Yéhovah comme il l'appelle, n'était pas intervenu, nous n'aurions plus notre Rabahrabi debout aujourd'hui. Nous dénonçons donc aux yeux du monde cette forme de jalousie qui va jusqu'à vouloir exterminer les frères qui réussissent. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. Nous allons passer la parole tout d'abord à Rodrigue Adalbert-Evina. Rodrigue, la jalousie, cette affaire, elle a eu à poser beaucoup de victimes. Beaucoup sont sous le sol au moment où nous parlons à cause de la jalousie. Parfait ici, c'est un sujet d'une pertinence majeure. La jalousie commence même déjà au niveau de la Bible entre Can et Abel. Can n'accepte pas que son frère puisse bénéficier d'un certain nombre de faveurs et va cruellement l'assommer, assommer son propre frère. Au-delà de cette histoire qui est biblique, on revient donc à notre société humaine. Aujourd'hui devenu particulièrement sauvage et brutal, eh bien, la sécurité n'est plus vraiment la chose la mieux partagée. Tout à fait. Pendant que vous craignez de l'extérieur, qu'un ami vous empoisonne, qu'un collègue vous empoisonne, vous vous croyez en sécurité dans votre maison. La jalousie fraternelle, parce que j'ai aimé la précision de Blériot, il faut insister là-dessus. La jalousie entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs. La jalousie familiale. La jalousie familiale. Combien de frères ont été tués par leurs propres frères ? Parce que vous avez une belle femme, on veut rester avec votre femme. Ah bon ? Combien... Ceci pour vous externer. Bien entendu. Moi, je ne veux même pas revenir au niveau politique, parce que de ce côté, c'est la barbarie à l'état brut. Bon, alors, quand vous vous appelez petit pays, avec tout ce que l'on sait au plan musical, avec tout ce qu'on sait comme rivalité, avec tout ce qu'on sait comme concurrence, mais dans cette folie, parce que pour moi, c'est de la folie humaine, les gens ne comprennent pas que chacun sur terre a sa vocation. Et même son étoile. On peut se retrouver là ensemble, comme journaliste, mais parmi les journalistes, il n'y a pas fait ici. Les moutons marchent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Voilà donc. Nous sommes ensemble peut-être dans le même métier, mais chacun a quelque chose de particulier. Mais petit pays, par la suite de l'émission, certainement, il va répondre à un certain nombre de questions. Tout à fait, il reviendra. Eh bien, se lancer dans d'autres choses. Pour parler de cet accident et de plus chuter, je voudrais dire que j'ai regardé un élément, une vidéo, il a tourné une émission avec une dame, où lui-même, il a affirmé cela que, véritablement, mais je ne sais pas pourquoi, on veut me tuer. Vous voyez un tout petit peu, et c'est terrible dans notre société parce qu'ailleurs, quand vous avez un petit pays, ça veut dire au plan spirituel, au niveau de la société, à tous les niveaux, c'est un label qui ne fait pas seulement danser, mais qui représente la société, qui représente la nation. Il devient donc en honneur de la patrie, un lion indomptable, on va le dire ainsi, de la musique, ambassadeur pour les couleurs du pays. Mais malheureusement, pour le regretter et pour sortir définitivement par là, dans notre pays, les étoiles, on fait tout pour les assombrir. Merci beaucoup. J'ai souvent ri lorsque je tombe sur cette petite phrase, Pierre Blériot, où quelqu'un me disait, tu sais parfait, la jalousie est un sport professionnel pour devenir sorcier. Oui, mais quand vous savez, on vous dit qu'on a offert à un génie, Rabat a chanté sur la jalousie fraternelle, avant même de subir le coup. Il a plusieurs chansons qui en parlent. « Tommi kéambingéa kamindongé, mototea bendé polaou. » Ça veut dire quoi ? Même si vous marchez en route comme les moutons, chacun à sa place. C'est vrai. Il continue dans une autre chose. « Moussingé dango aipotinawa. » « Tu sais bébé, les tontons qui venaient à la maison, qui venaient à la maison, ont voulu me tuer. » « Je vais quitter la terre. » Non, bien évidemment, quand vous brillez trop, la tendance est d'abord de venir avec des draps, des ours et autres pour couvrir la lumière. Mais quand la lumière brûle, les draps et autres, on veut verser de l'eau. Quand on ne peut plus, on essaye de l'éteindre par tous les moyens. Donc, c'est un cas d'école, cela permet à d'autres frères, parce que je vais sortir en deux disant, j'ai beaucoup d'informations sur l'homme, je ne vais pas toutes les dévoiler ici. Petit pays est un frère qui aime beaucoup ses frères et soeurs. Il en a d'ailleurs perdu un, de manière regrettable, qui vivait aux États-Unis, Poupée Didier. Ce n'est pas le genre d'enfant, quand il a réussi, les autres frères souffrent. Non, bien au contraire, et plus encore, le grand club d'Edouala, Caïman Football Club. Vous avez longuement chanté sur la jalousie. Vous-même, vous en avez été victime à plusieurs reprises. Alors, est-ce qu'il vous arrive par moments comme ça, vous dormez dans la nuit, vous vous réveillez, vous vous posez la question de savoir pourquoi les gens vous jalousent tant ? Il s'agit du génie. Le génie, vous savez, chaque artiste a son génie. Tout à fait. Mais il savait que le mien choque, tout simplement. Il gêne. Il est particulier. Voilà. Donc, revenons sur l'accident. C'était un dragon qu'on a envoyé. Un dragon. Oui, c'était un dragon, c'était un éléphant, c'était un lion. C'est-à-dire, il y avait plusieurs formes. Mais on voyait la moto. Donc, c'est la poteuse. C'était question que, sur place là, que je m'éteigne. Vous pensez donc que c'était mystique ? Non, pas que je pense. Je l'ai dit ouvertement. Tout ça vient et comment ça s'est passé. C'est mystique. C'était mystique. Ça vient d'où ? Ça vient du village dont je viens. Ah, d'accord. Simplement. Et à nos jours, tous ceux qui ont mis la main, beaucoup sont en train de partir avec leur épouse. Parce que ce que mon grand-père a mis à moi, mon grand-père a fait 12 enfants. Il n'a fait à personne ce qu'il m'a fait. À ma naissance, j'avais 5 minutes de naissance. On ne m'a pas lavé. Pendant deux ans, il m'a parlé. Il a dit des choses. Il savait que le monde allait me combattre. Sur tous les plans. Et il m'a interdit d'entrer dans des choses qui vont me contrailler. Et que même s'ils sont 1 million, même 100 millions, ils ne pourront pas. Par exemple, pour laquelle j'ai traversé toutes ces étapes-là. Donc, c'est un peu ça. Moi, on ne m'a pas lavé. Vous savez, quand un enfant sort du ventre, il est sale. Tout à fait. On le lave. Mais moi, on ne m'a pas lavé. Et on m'a mis un billet d'argent, un billet de 500 francs, il y a 58 ans, à la main, que j'ai tenu pendant trois jours. On me l'a enlevé. Et c'était une calébasse avec le parfum, le diamant, de l'or, la cendre, plein de choses. Il y avait un couvent qu'il avait fait sous son lit pendant neuf mois. Donc, à ma sortie, il est venu. Et ça fait une jalousie même dans l'enceinte de ses propres enfants qu'il a mis au monde. C'est-à-dire, ma mère et ses frères et soeurs, pourquoi papa n'a fait que ça à Petit Pays ? Pourquoi il n'a attendu que Petit Pays pour faire ça ? C'était son choix. Donc, pour laquelle je vis encore. Donc, vous savez, les ondes avant, Dieu les écoutait. Les ondes avant, Dieu les écoutait. Parce qu'eux aussi, c'était une règle. Tout à fait. Donc, Dieu a exaucé. Les ondes pour lesquelles je me maintiens encore dans ce métier qui est très difficile. Vous savez, quand on fait la musique, surtout la nôtre, la variété, elle est très difficile de se maintenir. Tu as deux, trois, quatre albums, après, on n'en parle plus. C'est terminé. C'est terminé. Ceux qui ont un peu de la chance, c'est ceux qui font de la classique. Les bonans, les congrès, autres et tout. Bon, au moins, c'est une musique classique, elle est reposante. On peut, à tout moment, la suivre. Elle n'est pas fatigante. Mais nous qui faisons la variété, on a des difficultés de se maintenir. Donc, j'ai compris qu'il y a la grâce dans tout cela. Et en même temps, l'inspiration que j'ai dans la musique, j'essaie aussi de la transformer aussi dans d'autres affaires. C'est-à-dire, je suis mon propre architecte, par exemple. Mes maisons que je construis, c'est moi-même qui donne les plans. Parce que je me dis, si j'ai un génie dans la musique, pourquoi ne pas aussi l'exploiter à faire d'autres choses, ou aller en blanjerie, ou je ne sais pas moi, et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, les personnages, un peu en Afrique, qui ont fait des choses, ne mettent pas souvent talons. Parce que la terre n'aime pas ce genre de personnages. Donc, je sais ça. Par exemple, laquelle, bon, je me dis, il faut se confier à Dieu, tout simplement, et faire confiance à Dieu. Il faut se confier à Dieu, tout simplement, et faire confiance à Dieu, selon un petit pays. Je pense que... Tu es saturé, là, déjà. Oui, je suis saturé de messages. Je ne sais pas si on y arrivera. Oui. Alors, je commence quand même à lire les premiers messages. Bonjour, parfait. Alors, on va sauter. Aujourd'hui, avec le grand Rabbi, je veux tellement le suivre. Mais bon, pourquoi votre chaîne veut déranger ? Non, elle ne dérangera plus. Autre message ce jour. Bonjour, le sac de modérateur. C'est Alex Manga, donc quoi bon ? Un bonjour spécial à Rodrigue, à Dalbert et Vina. Chacun a son étoile, dont ça ne sert à rien, des jalousées X ou Y. Autre message aujourd'hui. Perfecto, la jalousie en Afrique est une filière qu'on étudie à l'université, des bras croisés par la faculté des joueurs d'un jangui et de bali-bali et des filles d'un jang-san incapables de s'acheter un effet ralgan. Des gens qui passent leur temps à dire que votre richesse n'est pas conjuguée au passé compliqué est dans un présent incertain, alors qu'eux-mêmes, leur état de pauvreté est dans un passé compliqué et raté accompagné d'un présent de l'inactif. C'est Goutier, depuis Mendo, à Yaoundé, qui envoie le message. Nous avons un message qui nous vient du 213. C'est l'indicatif de l'Algérie. Que dit le monsieur de l'Algérie ? Bonjour au panel, bonjour aux os et aux Hercule de la musique camerounaise. C'est grâce à la musique de Petit Pays que j'ai connu l'amour pour la première fois dans ma vie. Il y avait une fille qui m'a toujours chassé quand je venais chez elle, la draguée. Mais un jour, elle m'a vu chanter Petit Pays et elle est tombée amoureuse de moi. Grâce à Rabarabi, j'ai connu les délices de la vie. Pour la toute première fois, Petit Pays a non seulement traversé le temps pour, il a aussi réussi à vaincre toutes les batailles spirituelles, mystiques et même surnaturelles. pour arriver là où il est. J'ai été surpris un jour de voir des arabes algériens chanter et danser la musique de Petit Pays. Salam alaikum. Et pourquoi papa a tapé maman ? Rabarabi, tu es le pape de la musique, un patrimoine culturel africain. S'il te plaît, Petit Pays, sort une chanson pour nous les immigrés et les beaux ailleurs. Une musique pour les beaux ailleurs et les immigrés du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, du Sénégal, de la Mauritanie et tu seras. S'il te plaît, envoie-nous un peu d'énergie à travers une musique. Petit Pays a suivi, il va certainement réfléchir. Autre message ce jour. « El Perfecti Simon, aujourd'hui là, tu as atteint le Graal. Grand respect Rabarabi, ton grand fan David, du Minader. » Autre message ce jour. « Bonjour, chers voisins. Nul ne peut égarer celui que Dieu a choisi. Rabarabi est la preuve vivante du travail, de la persévérance et du succès et de la prospérité. » Saïl et DiCaprio depuis Garoua. Autre message ce jour. Un message qui va exploser. « Bonjour Perfecto, il y a toute la team juste pour vous dire que vous avez fait mon vendredi. » C'est Théo Douja qui envoie le message. « Bonjour Perfecto. » « Demandez au grand maître pourquoi lors de l'enregistrement de l'album à Sangoujanea, il a mis sa médicale dehors en studio. » C'est Thierry Poua de Douala qui pose la question. Rabarabi répondra certainement tout à l'heure. « Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Aïssi et à votre panel, surtout au turbo. S'il vous plaît, répétez avec moi. » « Yeah ! » « Yeah ! » « Yeah, yeah ! » « Alors, autre message. Oui, le pays me manque. Petit pays. » « Et là, je suis au 226. » « C'est quel pays là ? » « C'est l'Ouganda. » « Oui, le pays me manque. Petit pays. Je te kiffe. J'écoute la musique chaque jour dans ma voiture. Toujours et toujours. Ancien album. Au nouveau. Toujours top. C'est madame Onana depuis l'Ouganda qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour, monsieur PANEL. Vous ne vous rendez pas compte de l'immense invité que vous avez dans votre studio ce matin. J'encoule les larmes. Autre message ce jour. Je vais au plus 1, 774. Ce sont les États-Unis. Que dit le téléspectateur des États-Unis. Bonjour, monsieur. Aïssi et toi, parfait, Adalbert. Je commence à suivre votre émission à une certaine fréquence. Vous avez annoncé en grande pompe la présence de l'artiste Petit Pays. J'apprécie bien sa longévité sur le plan musical et certains de ses singles qui ont connu un grand succès. Cependant, j'ai un souci avec son album où il s'était filmé nu. Peut-il nous dire quel était le projet ? Je peux d'ailleurs vous rappeler que personnellement, j'avais aimé certains albums. Mais sur le plan éthique, il y avait à redire ces petits pôles depuis les États-Unis qui envoient le message. Et nous prenons pour l'instant ce dernier message. Bonjour, Perfecto et Espace Mini. Très belle, notre Claudia Antia. Perfecto, tu connais les bonnes choses. Cette Claudia Antia doit être une étonne. Et bienvenue au Rabarabi sur l'Espace Mini. Le Seigneur est au contrôle. Ferdinand, de douala. A tout de suite pour la suite. Bon tour sur ce plateau d'Espace Mini sur Info TV au canal 317, le canal plus international. L'un des moments les plus attendus et dont justement arrivé, c'est la phase des questions-réponses. Je rappelle que ce matin, trois arrêts majeurs nous intéresseront. D'abord parler de l'homme et c'est son immense carrière. Nous parlerons également de sa nouvelle galette musicale. Et il aura deux prestations, deux prestations scéniques. Parce que que vos petits pays, s'ils ne chantent pas, s'ils ne dansent pas avec ses nombreux fans, éparpillés à travers le monde. Je vais commencer par poser la première question. Oui, bien sûr. De temps en temps, Pierre Blériot prendra aussi la parole pour poser des questions à petits pays, y compris également Rodrigue Adalbert et Vina. Petits pays, combien de chansons a votre actif ? Je ne m'en souviens plus. Trente, cinquante, cent, cent cinquante, plus, deux cents, plus, trois cents, plus, quatre cents, plus, plus, six, ben oui. Vous avez plus de quatre cents chansons. Ben oui, plus de cinq cents, plus de cinq cents, plus de cinq cents mille, écoute. Mais allez, allez, allez fouiller, vous allez voir. Parce que nous ne sommes pas dans un pays de musique, tout simplement. Nous sommes dans un pays où le sport est privilégié, tout simplement. Mais je pense qu'avec moi, les choses vont revenir à l'ordre. Les choses vont changer. Parce qu'aujourd'hui, on comprend qu'il y a eu tout de bluff dans certains points et qu'aujourd'hui, il faut que l'État accompagne l'actif, surtout ceux qui ont le talent et ceux qui ont envie de faire des choses. Parce qu'il est anormal qu'on ne parle que du sport, alors que les artistes camerounais, quand on parle du Congo, c'est, son histoire, c'est la musique. Tout à fait. Ou un peu. Mais au Cameroun, on n'a que mis le sport seulement. Je ne suis pas contre les jeunes qui poursuivent un ballon. Ça, c'est pas mal et tout. On poursuit un ballon et on gagne de l'argent. Ça, j'apprécie, ça, ça va. Mais je pense que les louanges, l'inspiration, ce que nous nous faisons, c'est ce que Dieu accepte au ciel. Ce n'est pas le sport. Mais on a tout catalogué dans le sport. Et oubliez l'artiste camerounais. Petit pays, lorsque vous parlez de sport, en préparant cette émission, je me suis quand même rendu compte que vous-même, vous étiez un excellent footballeur. J'aime jouer. J'aime poursuivre le ballon. Vous étiez un excellent footballeur. Mais pourquoi avoir laissé le football, avoir laissé d'autres activités qu'on pouvait faire à l'époque quand vous étiez plus jeune et embrasser une carrière musicale ? J'avais ces deux fusions-là, étant tout pétit. Maintenant, mes tontons qui m'ont fait venir en France, avec un visage de 31 jours, n'ont pas pu m'inscrire à une école de football. Ils m'ont laissé garder leurs enfants à la maison. Et cependant, j'ai passé mon temps à manger le fromage, le yahoo, le saucisson et tout. Et à un moment donné, ils m'ont foutu à la porte. Et après, on m'a repartillé au Cameroun. Voilà. Donc, je suis reparti en force. Parce que quelque part, il y a eu Alain Dioccaire, il y a Becquedi et Médium Biz qui m'ont tendu la main de revenir à Paris. Et voilà, je suis venu à Paris, j'ai trouvé l'équipe choc, Toto Guillaume et tout, le Valéry, Guy Billon, etc. et tout, qui m'ont aussi encadré. Mais ils le faisaient à compte, c'était pas à 100%. Personne ne croyait en moi. Mais moi, je savais où j'allais. Donc, c'est le cas pour laquelle, quand j'ai réussi à traverser ces ponts, j'ai continué sans eux parce que je savais où j'allais. C'est moi qui ai cassé l'histoire de... Enfin, quand on parlait de Kim Nassoua de Makosa, c'est moi qui ai détruit ça. Ce mystère qu'il y avait là, qu'il y avait tel-tel, qui devait jouer... C'est pourquoi on l'avait détruit ? C'est-à-dire pas détruit, mais c'est moi qui ai imposé que voilà, on peut jouer avec deux personnes, même avec les Chinois, et que ça marche. J'ai fait ça, mais ça ne va pas à Yamoyo. Je n'ai pas utilisé un Cameroun avec moi. À part, il est Penda, qui est un garçon formidable et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'avais un chemin. J'avais un chemin à atteindre et je suis ce chemin-là. Voilà. Maintenant, je veux seulement que voilà, au Cameroun, on ne voit que le sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vérité est en train de sortir toute seule. On en parlera tout à l'heure. Vous dénoncez qu'au Cameroun, nous ne puissions voir que le sport, alors qu'il y a également la musique. Pierre Bléru-Nyémèque. Oui, petit pays, moi je ne vous aurais pas posé la première question de parfait parce que j'ai essayé de compter. À l'époque, avant vous, en matière de Makosa, c'est Missingor qui avait le plus grand nombre d'albums. Mais il y a longtemps que vous avez dépassé ce nombre d'albums. Ma première question, quel est le musicien camerounais, ou Makosa particulièrement, qui vous a le plus marqué? Les ZD m'ont tous marqué. Parce qu'à l'époque, non seulement ça, tous étaient invités chaque année à la présidence pour chanter devant le chef d'État, un idiot, à l'époque. C'était déjà un honneur et une reconnaissance. Donc aujourd'hui, on ne voit plus ça. Donc ce qui fait que ça tue un peu le génie des grands, des aînés, ils n'ont plus cette envie de faire la musique. Ils ont des maquettes, mais aujourd'hui, ils ne veulent plus sortir d'abord parce qu'ils sont découragés en fait. Alors que demain, on devait les encourager comme à l'époque. Il y avait des fleurs musicales, des festivals camerounais et tout. Et tout le monde chantait devant lui. C'était vraiment quelque chose de bien. Mais les aînés avaient un message. Ils avaient une histoire. Il y avait quelque chose à raconter. Il y avait quelque chose de profond. Donc tous m'ont marqué en fait. Tous ces grands-là, tous m'ont marqué. Et ils me marquent toujours. De toute façon pour laquelle j'ai des très bons rapports avec eux. Oui, oui. Avec eux parce que voilà, ils savent que, bon, moi c'est autre chose. Mais c'est d'abord eux. Vous avez une particularité. Je vais vous taquiner. Dans la musique en général, on savait que celui qui choisit de faire la musique est un fainéant, un volant. Il a raté sa vie. Il a raté sa vie. Il n'investit pas. Il reste habité en famille. Mais vous êtes venu casser ce rythme-là. Vous avez commencé à investir très jeune et vous continuez d'investir. Il faut me tutoyer. On n'est plus... On est empêlés. Alors, vous continuez dans cette lancée. Tous les jours, vous êtes en train de construire. Comment vous alliez les deux ? Comment vous avez pu créer ce schisme-là, cette cassure-là ? Vous n'êtes pas voyou, vous investissez, vous bâtissez un patrimoine. Oui, parce que je sors d'une famille qui a peur de Dieu et qui a pour patrimoine la peur de Dieu. Et le quartier où j'ai grandi, ces aînés aussi ont peur de Dieu. Donc pour laquelle je me dis, on a aussi peur de l'avenir parce que quand on s'est comme un meuble, quand il y a une tornade très forte, ce meuble bouge. On se dit, bon tiens, en plus c'est un métier chez nous qui n'a pas désarrié. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas, je ne sais pas moi, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de nos têtes. Donc je me dis, bon, quelque part, le peu que je peux gnoter, autant vite... Ça, c'est la sagesse. Parce qu'il y a la sagesse et l'intelligence. L'intelligence, c'est les conventions des humains. C'est-à-dire, on va à l'école tous, on bûche les leçons et on passe l'examen. Ça, c'est l'intelligence. Mais la sagesse, Dieu choisit qui donnait la sagesse. Même les hommes de Dieu, tous n'étaient pas sages. Ils choisissaient. Donc ça le commençait, comme on dit, et tout. Et j'ai ça, je l'ai hérité de mon père, soi-disant. Donc mon père s'élevé très tôt le matin à 4 heures pour aller faire des travaux, pour aller se battre et tout. Moi, j'ai pu ça de lui. Quand ma mère a eu un prétendant de beaucoup de fiancés, il m'a dit, le grand-père, c'est le père à ma mère qui a choisi l'homme à ma mère. C'est pas ma mère qui a choisi l'homme qu'elle aimait. On a imposé l'homme à ma mère et la preuve, je suis là aujourd'hui. Et elle est fière aujourd'hui. Elle voulait ses chauds gars, les petits gars qui avaient des pantalons, qui arrivaient ici, les d'Aidoboy et tout, tout, tout. Et Dieu est pas venu. Oui, oui. Et grand-père a dit non, 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 je suis ici qui se lève tout le matin à 4 heures parce qu'il s'est... Il a posé la question aux autres que toi, laquelle tu te lèves? Il a dit, moi, moi, c'est entre 11h, 10h. Et moi, 13h, 14h. Il comprenait. Pourtant, il est piégé. Il a dit, moi, c'est 16h. Il a dit, ok. Et toi, non, moi, c'est 4h parce qu'il faut que j'aille et tout. Il a dit, ok. Allons-y, voilà ton mari. Le reste, allez, vous tous, allez, allez, continuez à dormir. Et ça produit... Merci, petit pays. On passe la parole à Rodrigue Adalbert-Evina pour ses questions au turbo. Oui, merci, parfait, ici, pour la parole. Je dois avouer que c'est pas un exercice facile. Lorsque vous êtes face à un monument, une icône de la dimension de petit pays, que moi, étant bien plus petit, j'écoutais, vous savez, j'ai fait la chorale, donc, je connais beaucoup de chansons de petit pays, que je reprenais en boucle, en journée, tous les jours. Mais, il l'a dit tout à l'heure, il est un peu plus de 800, plus de 1000 chansons et autres. Ma question est de savoir, est-ce que parmi ces chansons, petit pays, il y a eu des chansons commandées? C'est-à-dire que quelqu'un vous passe la commande et vous entrez en studio, vous composez une chanson pour satisfaire la personne. Vous avez parlé beaucoup d'amour dans plusieurs de vos chansons, mais je n'ai pas beaucoup compris pourquoi vous avez parlé des pédales et des pédés à un moment donné. Dans un pays qui s'appelle le Cameroun, et dans vos clips, nous, on ne vous a vu qu'avec des femmes. Vous êtes d'ailleurs l'avocat défenseur des femmes. Mais cette chanson-là, particulièrement, je me suis demandé, est-ce que ça a été une commande de quelqu'un? Est-ce que toutes ces chansons sont des chansons que vous décidez de faire par vous-même? Ou alors il y a certaines chansons qui viennent? Je veux peut-être compléter votre question, peut-être être un peu plus directe. Avez-vous eu l'impression que dans cette chanson, Petit Pays a fait la promotion de le monde sexualité? La promotion, en fait, de cette chose-là, comme l'a dit quelqu'un. Petit Pays, vous avez la parole. L'amour est libre. C'est vrai, le choix aussi, il est personnel. Et comme je le disais, mes chansons viennent de moi et mes chansons me ressemblent. Je n'ai pas la chance que les autres auxquels on écrit des chansons. J'aimerais bien qu'on écrivait aussi des chansons, soit-il un peu de... Mais je me dis que tout ce qu'on peut m'apporter, je trouve ça un peu... On m'apporte des maquettes, mais je trouve ça un peu... Donc, raison pour laquelle même les jeunes que j'essaie d'aider, moi-même, je modifie tout. Parce que quelque part, j'ai cette faculté-là. Oui. Vous savez, naître dans un pays comme le Cameroun est un petit problème. C'est un petit problème parce que... Vous regrettez d'être camerounais? Surtout quand on fait ce métier-là. Tous mes amis, d'ailleurs, ont des passeports diplomatiques et ils sont reconnus. Ils ont des avantages. Le pays... Cameroun, c'est un pays bien d'une part. Mais je me dis qu'on pouvait beaucoup... On pouvait faire beaucoup plus avec ceux qui font des efforts. Parce que ce métier, c'est comme ici, il y a des planteurs, il y a des plantons, il y a des parasites, il y a un peu... Et tout. C'est pareil dans la musique. Il y en a qui ont cette force d'aller exporter, comme les francos ont fait, exporter notre musique à l'extérieur, l'imposer à l'extérieur. Les francos, les rocheros ont exporté leur musique. Mais nous, on se dit souvent que voilà, la plupart de nos gens qui ont brillé à l'extérieur, on les appelle grands. Mais on oublie qu'ils ont pris la musique étrangère. Une musique qui a son histoire. Qui a son histoire. Comme le jazz, ça a son histoire avec son esclavage et tout. Très bien. Et quand on associe ça avec le chant camerounais et tout, ça passe. Mais nous autres, on a eu du mal. On a du mal l'imposer nos styles à l'extérieur. Ça devient très difficile pour nous. Le Sénégal, Jusundou et autres ont imposé les tam-tam chez les blancs. Les blancs ont obéi, ils se sont alignés. Mais nous autres, on appuie les rythmes d'ailleurs et chanter en patois. Et on se dit qu'on est grand. Non, moi, je ne pense pas que c'est ça. Il faut tracer la voix, c'est-à-dire amener ce que vous avez chez vous, ou c'est le folklore et l'imposer aux autres. Et l'imposer aux autres, là, vraiment, on vous respecte à 100%. Mais si vous prenez une musique qui a son histoire, le jazz avec, on le connaît, le jazz et tout est bien et tout chante en camerounais, c'est pas mal, c'est bien. Ça passe. C'est une fusion. Mais tu n'as pas tracé la voix et tout. Donc c'est un peu ça. Donc nous, on est arrivé, nous, ma génération, on a trouvé une difficulté de jouer en live, ailleurs, s'imposer, essayer de se battre. C'est pas facile, on trouvait qu'il n'y a que le problème. À l'époque, à Paris, il n'y avait que les Congolais qui jouent en live et non les Camerounais. Moi, je viens, je me dis, comment, il y a un problème ? Pourquoi nous, on ne joue pas en live ? Pourquoi on exporte pas notre musique dans des provinces, dans d'autres pays et qu'on puisse… Bon, il y a aussi un problème de langue. Un pays qui n'a pas sa langue n'accompagne que les autres. Je me demande et j'espère qu'on pourra avoir une langue au Cameroun un jour parce que, tant qu'on n'a pas de langue, une langue officielle à nous, au Cameroun, on ne s'en a pas un. Quand vous dites qu'on est un indivisible, c'est faux. Il faut qu'on ait une langue à nous qui nous permet d'être ensemble. La première fois, nous parlons une langue qui a fait 6 000 km. Ce n'est pas normal. Dans toutes les frontières où je traverse, on me demande, mais pourquoi vous ne parlez pas votre langue ? Mon bout, c'est battu pour ça aujourd'hui, on regrette mon bout aujourd'hui. On ne refuse pas de dialectes dans les périphériques, dans les villages. C'est bien beau, mais il faut qu'on ait une langue pour qu'on soit unie, pour qu'on soit amoureux. Le Cameroun ne s'aime pas. Il n'y a que de l'hypocrisie en amitié au Cameroun parce qu'on n'a pas une langue qui nous permet d'être un. Et tant qu'on n'a pas ça, y compris la monnaie, tant qu'on n'a pas ça, on fait semblant. Par exemple, pour laquelle on a des petites barrières et tout. Tout ce pays-là. T'as peur qu'il chasse ça seulement, faites le Cameroun. Regarde. Alors quand vous le voyez dans un pays d'estin et que tout le monde chante en chœur la même langue, on a l'impression qu'ils sont plus forts que nous. Effectivement, ça nous rend complexés et on devient complexés. Moi, à ma naissance, quand j'ai fait 5-10 ans, j'ai trouvé que la musique camerounaise passait au Cameroun à 80%. Aujourd'hui, c'est tout ça. Nos jeunes sont perdus complètement. Ils ont l'aculté d'ailleurs. Où va le Cameroun ? Où va la jeunesse ? Il y a beaucoup à reparler. Mais je le dis qu'avec le temps, les chœurs peuvent changer. Très bien. Mais une fin de langue. Bâtonne pour une langue. C'est compris. Voilà, pour ma deuxième question. Est-ce que vous exprimez des opinions politiques par les chansons ? Il y a au moins deux chansons qui ont particulièrement retenu mon attention. La première, vous dites au début, de quoi avez-vous peur ? Vous avez peur de quoi ? Apprenez à dire non, non, non. L'autre chanson, vous vous dites, on ne peut pas remplacer quelque chose qui ne marche pas par quelque chose. Quelque chose qui ne marche plus par quelque chose qui ne marche pas. Voilà, quelque chose qui ne marche plus par quelque chose qui ne marche pas. Vous avez castré tout le monde et autres. Bon, lorsqu'on écoute ça, on se demande, est-ce que Petit Pays exprime des opinions politiques par les chansons ? Il a également dit que même les chefs d'État meurent. Même des chefs d'État meurent. Bon. Vous avez peur de dire qu'il a dit que même les chefs d'État meurent ? Alors, je vous arrache une seconde. Si vous compreniez le contenu de cette chanson, dans cette chanson, il dit, j'ai suivi les échos que tu as sémés, la pauvreté et la panique dans tout le pays. Mais sache que tu finiras par mourir. Voilà. Donc, est-ce que Petit Pays exprime des opinions politiques dans les chansons ? Petit Pays. J'essaie de penser à tout le monde. Vous voyez ? Oui. Vous avez un papa, un tonton qui a des pertes ou alors qui fait certains erreurs. Je pense que le taux n'est pas de le chercher de la maison parce que c'est un tonton, c'est un papa. Vous essayez juste de le ramener à comprendre certaines choses. L'autre côté aussi également. Donc, j'essaie de relater les choses. Vous voyez ? Et je dis les choses qui sont sensibles, qui aident les deux côtés. C'est-à-dire, les deux côtés, que ce soit l'opposition ou ça soit... Vous voyez un peu ? Chacun peut être conscient et se dit, bon tiens, je pensais que j'étais sur le bon chemin, mais sûrement, ce que j'ai entendu et tout, peut-être qu'effectivement, il faut reculer et mieux voir pour mieux sauter. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Oui. Mais ce n'est pas pour pousser les gens à voir un peu. Et il y a aussi des éventualités qui sont vraies et tout. Quand tu rappelles à un patron qui sache que lui aussi peut partir, il se dit, mais tiens, je devais faire tes choses, je devais faire tes roues, tes têtes... Autant le faire maintenant parce qu'on m'a rappelé, parce qu'on oublie, tout le monde oublie qu'il y a la mort. Tant qu'on vit, on a l'impression que la mort est destinée pour d'autres personnes et non pour nous. On est bien habillé, on est sapé, on est là, tout à l'heure, on va au restaurant et tout, avec des nanas, on va s'amuser et tout, on oublie qu'il y a la mort. Donc, quand on nous rappelle ça et tout, on devient un peu conscient, on se dit, mais tiens, ce que je dois faire ou que je n'ai pas fait ou ce qu'on me reproche, pourquoi ne pas faire ça ? C'est un peu ça, tout simplement. Très bien. Le petit pays, on va évoluer, mais on reviendra sur l'aspect d'ordre politique tout à l'heure. On parlera également de cet improglio dans le domaine du sport et surtout du football au Cameroun. Vous donnerez également votre opinion. Parlons quand même d'un aspect très important aussi chez les musiciens, c'est le problème du droit d'auteur au Cameroun. Depuis une trentaine d'années, on a la nette impression que nous n'avons pas encore trouvé de solution pour ce qui est du droit d'auteur. Qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui fait problème au niveau du droit d'auteur au Cameroun ? Qu'est-ce que pense ce petit pays de cette affaire ? Vous savez, quand les oiseaux ont dérangé le Cameroun, l'État a mis fin à cela. Oui. Certains pays ont compris cela que la musique est une industrie et qu'il faudrait la concilier parce qu'elle fait vivre des gens. Donc, c'est l'État qui détient cette décision. Le jour où l'État voudra que les choses se mettent en place, par rapport à tout ça, ça va aller tout simplement. Mais à la tête de la structure, qui gère les droits d'auteur pour ce qui est de l'art musical, ce n'est pas un recommit de l'État. C'est un musicien. Votre collègue. Mais jusque-là, rien. Celui de qui ? Athébazor. Ah, d'accord. Qui n'est pas votre collègue ? Moi, je ne le vois pas. Je ne le connais pas comme ça. Avant Athébazor. Donc, vous ne connaissez pas Athébazor. Moi, je ne le connais pas comme ça. Vous êtes sérieux, la petite fille ? Si, si, si. Moi, je vis une vie de boussard. Moi, je suis en boussard. Mais c'est le président de la société qui gère vos droits. Moi, je vis de la chance et de la créature. Je ne suis pas trop... Bon, à une époque, on a également amené le vieux Manu. Paix à son âme. J'espère que toi, tu connais moins Manu. Oui. Bon. Manu n'a pas trouvé de solution. Il a d'ailleurs été humilié. On a connu un autre de vos frères, Sam Bende, qui a géré ce domaine. Avec, pour certains, un échec également. On a connu Odin Gaska. Pour certains également, c'est un échec aussi. Et j'en oublie certainement. Alors, qu'est-ce qui fait problème ? Il faut être dedans pour savoir ce qui fait problème. Mais moi, je ne suis pas dedans. Et pourquoi vous n'êtes pas dedans ? Parce que je me dis que... Je me dis qu'il y a tous des ordres. Et qu'il faudrait que je me mette de l'ordre d'abord, afin que je puisse... Vous n'avez pas besoin de votre argent du droit d'auteur ? Qui va refuser quelque chose comme... Vous percevez comme cet argent ? Oui. La dernière fois que vous avez perçu, ça fait combien de temps ? Moi-même ? Moi, je ne sais pas où aller pour percevoir. Mais j'ai un statut qui s'occupe de ça. C'était combien ? Je ne sais plus. Moi, je ne sais plus. Ce n'est pas moi qui j'essaie. Ça veut dire que vous vivez d'autres choses, petit pays ? Non. J'essaie de vivre d'autres choses. Enfin, je vis de mes concerts. Je vis de mes concerts. Et des disques que je vends, que j'ai vendus un peu à l'extérieur. Vous savez, à l'époque, j'ai fait beaucoup d'albums. Ça me produit des doigts un peu à l'extérieur. Beaucoup plus à Bidjan, où j'ai eu des disques d'or, un peu partout et tout. Alors, vous savez, ce n'est pas évident parce que la musique chenot devrait avoir sa place, comme ailleurs. Et la considération dans l'ensemble. Vous savez, si moi, autour de moi, j'ai des gens qui veulent faire la musique, je leur dirais non. C'est tout dans ma famille. Parce que c'est trop de sacrifices, c'est trop de... Moi, par exemple, la musique a changé, a déformé ma vie. Je suis né comme vous, un garçon correct, bien élevé et tout. Bon, à part certains amis qui sont proches de moi, qui savent que non, en dehors de ce génie, je suis quand même quelqu'un raisonnable et qui est correct et tout. Et que les Camerounais connaissent ma mentalité. Tout le monde connaît mes faiblesses et mes points forts. Tout le monde sait que j'aime les nanas. Vous aimez, vous adorez les femmes. Voilà. Tout le monde sait. Je ne le fais pas et que... Donc toutes les femmes que vous voyez, vous voulez prendre ? Non. Prendre comment ? Il y a prendre et prendre. Oui, je veux dire... Prendre pour en fait ? Non. En fait, non, non, pas du tout. Non, je ne suis pas quand même un ouvrier de sexe. Je veux dire que... Quels sont vos rapports avec vos danseuses sur ce point ? Au début, j'ai été un peu faible. Ah bon ? Oui, je me suis ressaisi. Donc vous êtes allé avec vos danseuses ? Non, à l'époque, au début. Parce que c'était... Non, non, non. Il y a à peu près ? Il y a 25 ans. Non. Je dis, vous êtes allé avec combien de vos danseuses ? Combien ? Oui. Vous savez, dans la basse-cour, tout ce qu'on voit, on essaie de... Bon, maintenant, vous ne le faites plus. Non, parce que bon... Vous avez vieilli. Non, pas que j'ai vieilli. Au contraire. Non. C'est pas que j'ai dit que... Pierre Blériot. Oui. Pierre Blériot. Moi, j'ai une question. Vous voyez, les jeunes pensent que pour être admirés des personnalités, il faut chanter leurs louanges. Est-ce qu'il ne faut pas avoir son authenticité ? Surtout quand on a du talent et ses personnalités vont vous respecter. Parce que c'est ce que moi, je crois voir en vous. Je suis très sensible dans l'amitié. Et quand j'aime, j'aime. Et il y a des gens qui m'aiment. Maintenant, ils savaient que ces gens ont des grands postes. Ils sont ceux-ci, ministres ou cela et tout. Moi, je ne vois pas ça. Je vois l'amour, le plat de rire qu'on a partagé ensemble, cette complicité. Je me dis, pourquoi pas, pour moi, lui faire plaisir. Bon, avant, ça me ramenait beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est plus un business pour moi. Alors, lorsqu'on chantait les noms des hautes personnalités, ça nous donnait beaucoup d'argent. Avant. Mais maintenant, depuis un moment, j'ai dit non. Je ne fais ça maintenant qu'avec ceux dont j'ai talent. Et ceux dont je côtoie. Un peu ça. Donc, tout simplement, j'ai une technique de faire ça qui est propre à moi. Mais pourquoi on a l'impression, petit pays, qu'il y a eu le nom d'une très haute personnalité de la République qui est revenue presque régulièrement dans l'essentiel de vos chansons. Lorenzo, le coeur du pays. Oui. Pourquoi? Pourquoi avoir choisi le ministre d'Etat, Laurent Isso? Lorenzo, c'est moi qui le suis nommé Lorenzo. Oui, parce que c'est quelqu'un de particulier. Oui. Quand lui et moi, on se rencontre, on n'a plus envie de se quitter. C'est-à-dire, je trouve qu'il a beaucoup de dossiers et tout. Mais le fini qui est entre nous et tout, on oublie que le temps passe. Donc, cet amour, que ce soit chez lui, il n'y a pas que lui. Angouin Michel, etc. Ils sont nombreux. Donc, c'est un peu ça. Il y a des noms qui viennent à moi quand je suis en studio. tout simplement. Et ça vient seul. Et ça passe. Et ça devient... Dans l'art, ça sonne bien. Mais la haute personnalité en question, il se dit quand même qu'elle n'est pas très accessible. Mais qu'on a vu certaines de vos photos où vous riez comme des grands habits. Alors que rarement, on a vu rire. C'est quoi le secret ? Parce qu'on se dit des choses que les gens n'entendent pas souvent. Avec eux, j'utilise certains mots que je ne peux pas prononcer ici. Et ces mots-là, quand je les saurai, tu ne peux pas résister. C'est votre ami ? Ami ? Non, pas ami. C'est un papa. C'est lui qui te protège ? Non, c'est Dieu qui me protège. Personne ne me protège. C'est Dieu qui me protège. Oui, oui, oui. Et quand je suis avec eux, eux et moi, on parle de Dieu beaucoup plus. Donc ils parlent beaucoup de Dieu ? Ah oui, oui, oui. On parle de Dieu. Vous savez, faire un métier et avoir des âges ou être sur des institutions et tout, c'est autre chose. Et tout, parce qu'il y a quand même des patrons dans ces structures. Mais humainement, certains parmi eux, on parle de Dieu, on parle de la vie, ils sont conscients de tout, tout, tout. Mais maintenant, bon, vous savez, ce n'est pas facile de gérer un pays comme Cameroun qui est assez vaste et avec autant de sensibilité. Ça demande beaucoup d'efforts, certains vont t'apprécier, d'autres non et tout, tout, tout. C'est très difficile. Très bien. Donc c'est un peu ça. Dans cinq minutes, on aura la première prestation de Petit Pays en direct sur Info TV. Le temps de repasser la parole à Rodrigue et à Galder. Il y en a tellement. Turbo d'Afrique, Rabarabi, tout le monde n'est pas ici. Adonai. Adonai. Beaucoup d'artistes, il y a des générations derrière vous. Il y a des générations en ce moment qui n'ont jamais rêvé avoir votre succès et peut-être vivre des concerts comme vous. Il y a des générations qui n'ont pas de répertoire à la dimension de votre répertoire. Et certainement, ces jeunes ont forcément besoin de toucher des moyens ou de l'argent liés à leurs droits d'auteur pour revenir aux droits d'auteur. La question que je souhaite vraiment vous poser, Petit Pays, est celle de savoir, selon vous, il faut quoi? Il faut qui comme solution pour améliorer la vie de l'artiste au niveau du droit de l'auteur? Vous connaissez certainement comment, au plan international, les oeuvres culturelles, les oeuvres musicales sont protégées. Quand on revient au niveau du Cameroun, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut une expertise particulière? Ou alors, il faut quelqu'un qui joue des qualités assez particulières pour veiller à ce que, de manière équitable, chacun selon ses mérites puisse se dignement gagner sur ses droits d'auteur. Il faut qui, c'est ça? Non, il faut qui? Il faut qui? Oui. Il faut Moïse. Qui est-ce que vous appelez Moïse? Voilà. Il faut Moïse pour nous sortir de ce pétain. Ok. Rave à moi, j'ai une question personnelle. Allez-y, Pierre Bourriol. Je connais deux noms de vos enfants, Pierre Alexandre Mundy et Alexi Amundi. Mais ils sont où? Ils sont là, ils sont mariés, ils ont des enfants. Ils ont grandi aujourd'hui. Certains vivent en Egypte, ils ont choisi là où la terre a commencé. Voilà. Et il n'y a pas qu'eux. Et ça continue. Ça continue. Ben oui. Donc, un artiste doit avoir une vie familiale également. Beaucoup d'artistes ont une vie de famille et j'apprécie beaucoup. Mais chez vous, c'est souvent un peu ambigu. C'est pas pareil. Oui. Moi, c'est le sacrifice. Oui. Et je vous dis que je ne suis pas heureux de ce côté. Oui. Mais je n'ai pas le choix. Il faut perdre quelque chose pour obtenir quelque chose de plus grand. Ne pas perdre quelque chose. Mais c'est que c'est le sacrifice. Pour abandonner. Surtout dans certains pays. Oui. Et tout. Donc, c'est un peu ça. Moi, comme je vous dis, ma vie a été infectée. Et j'ai perdu ce repère d'un garçon de famille. Parce que pour tenir comme moi, il faut la ruse. Oui. Et la ruse, il faut l'appliquer tous les jours. Parce que tu as 500, 400 personnes devant toi. Et il faut les gérer. Et les compartiments sont différents. Vous voyez un peu. Donc, ah oui. Très bien. Habituellement, c'est des promoteurs qui roulent les artistes. Mais moi, ce n'est pas le cas. Oui. Moi, si un promoteur vient vers moi, s'il n'a pas les pieds sur terre, c'est moi qui le roule. Merci. Ça, c'est du Petit Pays. Vous êtes en direct sur Info TV au Canal 317 sur Canal Plus International. Émission spéciale consacrée à l'artiste, musicien Petit Pays, la star des stars, le Rabat Rabi, le 1 des 1. Nous marquons une touche pause. D'abord, une petite plage publicitaire. Et nous aurons la première prestation scénique du turbo accompagnée de ces turbines. A tout de suite pour la suite. Je pense qu'on va d'abord applaudir. On va applaudir pour le turbo. Il faut dire que c'est en exclusivité sur Info TV. Le titre Abigail que vous avez eu tout à l'heure. Et j'ai justement l'album en question. L'album a été remis tout à l'heure par le turbo. Bravo. Félicitations encore une fois de plus à Petit Pays pour cette nouvelle galette musicale. Nous allons également suivre tout à l'heure la deuxième chanson. Dans une vingtaine de minutes, j'ai subi une forte pression au niveau de mon téléphone. Je suis obligé d'aller encore à la messagerie qui explose. Bonjour Monsieur l'ODG. Merci. Merci. Merci beaucoup Monsieur l'ODG. Elle met les émoticons. Elle est en larmes. C'est l'émotion. Autre message ce jour. Ah Ntcha. Ntcha. Quelle beauté. J'aime beaucoup Ntcha. Plante un mur. Bonjour Lankuta et son illustre invité. C'est Joey Dobala qui envoie le message. Je pars au plus 39. C'est l'Italie. Bonjour Perfecto et Opanel. Mes respects au neveu de Jésus. Il y a des sorciers jaloux qui voulaient déjà déranger la retransmission. Je suis Facebook. Petit pays, on t'adore. J'espère que tu as aussi déjà appelé aux inscriptions sur les listes électorales. Ta voix porte énormément et la jeunesse a besoin des exemples comme toi. Nous aussi, on a nos stars. Et tu fais partie de ceux qui sont très au sommet. C'est une doble de Ferrara, du côté d'Onde de l'Italie, qui envoie le message. Je prends cet autre message de Landry Echemo. Bonjour Perfecto. J'espère que ce n'est pas la force de frappe de Rabarabi qui embrouille les appareils d'Info TV. Demandez sur vos plats petits pays où il a pris l'inspiration pour les titres Moumou et Loba. C'est Landry Echemo qui envoie le message. Alors, j'ai pris, j'ai vu un message de la Tunisie. Nous le prenons. C'est le 216. Bonjour Perfecto, le petit pays de la modération. Monsieur. 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 C'est Laurent depuis Tunis. Très ravi de voir Efata, le gobelet des dieux, le turbo d'Afrique, le tenant du titre depuis 1987. C'est lui qui a chanté pour sa massa et il ne cesse de répéter. Le nom de mon grand-père, Docta Aleké, à Bali, au tomba, l'abonné, l'abonné Kambi, le babébé. Et j'adore quand il appelle également le nom de mon autre grand-père. Le feu Pasto Koba de Bonabidi, à Lendjok du Cyclone, Dzinga George, Poupé Didier, Bonivande Yaoundi et Tessera. Je me rappelle tout petit à Dicolo, quand Dicolo était encore Dicolo, à Bonabéry. Bon footballeur, grand tireur de coufran, j'adore ton couplet, dans le son à mi-vie, avec Papy de Petit Pays et du feu Cabral Nangip. Beaucoup de santé à cette icône Rabarabi et un bonjour au sage Blériou Niemèque. Haute préoccupation ce jour, nous partons au 241, il s'agit du Gabon. Bonjour Parfait, la semaine prochaine, il faut nous inviter, Fingon Tralala, c'est Abdoulade Pubitam. Je pense que vous voulez vraiment rire, nous nous sommes parfois sérieux. On part au plus 33, c'est la France qui est connectée. Bonjour le petit pays de la modération, qui règne en maître sur le tout petit grand baraque Nyangon de la modération. C'est un immense plaisir de voir le turbo d'Afrique sur le plateau, celui-là qui a bercé l'enfance des milliers de fans avec ses grands titres musicaux. Néanmoins, j'ai une interrogation, pourquoi Rabarabi ne se présente pas à l'élection présidentielle de 2025 ? Nous tous allons le voter, s'il se présente. C'est Stéphane du Château Rouge. Nous prenons notre message. Bonjour le panel, bon début de week-end. Parfait, vous avez fait fort. Je vous donne les mains. Petit pays est de la preuve vivante du travail. C'est sur sa musique que j'ai embrassé une fille pour la première fois. Elle était venue à la maison, j'avais peur de m'approcher vers elle. Mais quand j'ai mis un solo de Rabarabi, elle m'a dit qu'elle voulait danser. Voilà comment j'ai goûté aux fruits défendus pour la première fois. Alors, on va prendre peut-être deux ou trois dernières préoccupations. Je pars au 242. C'est le Congo qui est connecté. Bonjour au petit pays de la modération. Bonjour au Barabara de la consultation. Bonjour à Abigail des panélistes. Monsieur Evina, votre jour a enflé. Monsieur Parfait, ici j'ai souvent fait des plaintes sur ce plateau concernant l'équipe technique. Et j'ai parfois eu le sentiment de déranger. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné raison avec tout le respect que je vous dois. Et je vous invite à la fin de cette émission de vous rendre sur Facebook pour lire les commentaires sur l'émission d'aujourd'hui des étrangers et des membres de la diaspora. Nous souffrons beaucoup. Autre message ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on dit là ? Petit pays, s'il te plaît, je peux te donner ma mère pour que tu sois mon père. Petit pays, tu acceptes ? Tu acceptes la mère de ce téléspectateur ? Alors, on prend un autre message. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit là ? L'Auba, je l'écoute chaque soir avant de dormir. Un très bon chanteur. Mais je ne sais pas pourquoi ma mère n'aime pas l'artiste et ses musiques. Autre préoccupation. Bonjour Perfecto. Oui, je suis ému. Tu reçois mon idole dans la musique. Demande-lui un peu d'où vient son autre petit pays, s'il te plaît. Très fier de voir ma star, tout fraîche et si jeune ce matin. M'en dit, s'il te plaît, un acapella de ma chanson préférée, L'Auba. C'est Yassa Arthur Fridi d'Odja qui envoie la préoccupation. On revient sur le plateau pour l'une des dernières séances des questions-réponses. Petit pays, parlons un tout petit peu de politique de manière un peu plus profonde. 2025, c'est demain. Nous aurons une nouvelle élection présidentielle au Cameroun. Au Cameroun, justement, il y a un débat qui est né. Beaucoup pensent que le président Paul Biya a déjà un âge avancé et qu'il est temps qu'il dépose les armes, entre guillemets, au moment. Certains pensent que si la nature est maintenant, toute cette expérience est de son côté, il peut toujours être candidat en 2025 pour un autre mandat. Petit pays, vous vous situez à quel niveau ? Pour ou contre la candidature du président Paul Biya en 2025 ? Je pense que si le chef d'État veut travailler et faire ce qu'il n'a pas pu faire, pourquoi ne pas, je ne sais pas moi, s'il veut travailler ? Parce que comme je vous ai dit que c'est un processus, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent échapper, parce qu'on s'occupe d'autres choses ainsi de suite et tout, et qu'après le fait que les enfants ont crié à la maison, les enfants ont pleuré, les enfants ont critiqué et tout, ça peut te ramener à la conscience et à te rattraper à certaines horaires ou alors certaines choses qui t'ont échappé. Donc, vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que, comme tu le dis, il y a de l'âge et tout, mais l'âge, c'est vrai que ça s'accompagne avec le cerveau, c'est vrai, mais il y a des gens qui ne vieillissent pas au niveau du foie. C'est comme le bouc. C'est son cas ? Je te dis que le bouc vieillit, mais pas du foie. Est-ce qu'on réfléchit au niveau du foie ? Non, je ne réfléchis pas, mais le foie est un élément très important dans le corps. Quand tu as le foie qui est bien portant et tout, je me dis que tu peux encore résister à beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça. Vous savez, le Cameroun n'est pas comme le Sénégal qui est en matière de démocratie, qui est assez avancé. Ce qui fait que gérer le Cameroun, c'est comme si on gérait toute l'Afrique. Ce n'est pas facile. C'est un continent. C'est vous qui le dites, donc ce n'est pas facile du tout. Donc, je dis que si on a la chance d'avoir un ancien qui est là, qui est un sage, qui a fait des choses et qui n'a pas fait certaines choses, qui a fait aussi des erreurs parce que nous sommes tous des humains, on peut quelque part, ça dépend. Je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Petit Pays, de votre avis, quel est le regard de manière claire que vous jetez sur les 42 ans de pouvoir du président Paul Biya ? Échec ou alors réussite ? Comment je peux définir cela ? Je me dis que... Vous semblez bégayer, Petit Pays. Non, moi, je ne bégaye pas. Mais je dis des choses qui sont sensées. Il a été là avant. Maintenant, même la construction du pays, je pense que ce pays a été construit. Il était là. Il était là. Il n'était pas chef d'État, mais il était là. Donc, c'est lui, sûrement, qui faisait tout ce boulot qu'on a trouvé aujourd'hui au Premier ministre. Est-ce que vous répondez à la question ? Je ne réponds à ma façon. Non. Les spectateurs veulent savoir. Oui, ils vont savoir. Ils vont savoir. Il a 42 ans au pouvoir. Oui, le président Biya. Le petit pays est un leader d'opinion. Oui. Qu'est-ce qu'il pense de ces 42 ans de magistère de M. Paul Biya ? C'est pour ça que je reviens en arrière pour dire que même avant sa réunion de 42 ans qu'il a passé, je me dis qu'il était là avant parce qu'il a occupé les postes. Et ce poste nécessitait sa présence et son savoir-faire et son rendement. Donc, il a contribué à l'évolution de ce pays. Ça, c'est avant. Ça, c'est avant. Voilà. Moi, je parle quand lui, il est devenu chef d'État. Oui. Maintenant qu'il est chef d'État, je me dis quand même qu'il y a des choses. On peut applaudir pour M. Biya ? Certainement. Oui, certainement. Et toi, tu applaudis, mais tu n'applaudis pas. Moi, je suis différent. Vous applaudissez ou vous n'applaudissez pas ? Écoutez mes chansons. Moi, je ne connais pas toutes tes chansons. Moi, j'ai chanté en français et tout le monde a compris mes chansons. Tout le monde comprend mes chansons. J'essaie de vous expliquer des choses que j'ai. Il y a tant de temps que moi, j'ai dit certaines choses. Vous pouvez le redire. Oui, vous pouvez le redire, si vous le voulez. Mais je pense qu'il y a tant de temps que j'ai dit des choses. Les gens oublient ça aujourd'hui. Bon, il ne faut pas l'emmener à... Non, non. Je me dis qu'on peut amener quelqu'un à se rattraper. On peut critiquer la personne. On peut aussi demander à la personne de faire des efforts. Et ça dépend des capacités. Ça dépend de sa volonté. Ça dépend et tout. Vous savez, dans leur famille, ils mettent trop long. C'est une glace. Et c'est une glace pas donnée. C'est pour dire qu'il peut encore être candidat en 2032. Je ne fais pas la politique. Petit pays, vous avez pourtant dit qu'on parlerait de tout. Oui, mais je parle de ça. L'affaire, c'est autre chose. Petit pays, une autre question. Je m'en voudrais d'ailleurs, si je ne vous la posais pas. Que pensez-vous de Maurice Kamto, qui pense qu'il a également de l'étoffe pour diriger ce pays ? Ce sont des gens valeureux. Oui, oui. Le Cameroun a ce problème-là de détruire un peu ses valeurs. Ailleurs, quand on a des gens, des phénomènes, que ce soit, je ne sais pas moi, sur tous les domaines quoi. Un peu voyou, un peu macro, un peu business, un peu cela. Ce sont des gens qu'on devrait encadrer, localiser et leur permettre de nous décrocher la lune et non les détruire. Ce côté-là, moi, je n'apprécie pas. Si on a des valeurs, peu importe le comportement, peu importe, ils sont nombreux. Beaucoup, même dans la banque, même dans les sociétés, ils sont un peu salauds, ils sont un peu bandits, un peu voyous, un peu tout. On ne les punit pas, on ne les détruit pas complètement. On les amène et on essaie de localiser et profiter parce que chacun de nous a son apport. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Je voudrais repasser la parole à Pierre Blurio Niemek. D'abord, par la suite, Rodrigue, pour maintenant prendre le côté sport au Cameroun et surtout la cacophonie, entre guillemets, qui règne depuis un certain temps au niveau entre l'Afrique à foot et le ministère des sports. Pierre Blurio Niemek. Oui, petit pays, Ravarabi, je sais que vous êtes un fan de sport et de football en particulier. Je sais que vous avez de très bonnes relations avec au moins deux personnalités du monde du football. Je veux parler de votre petit frère, Samuel Etofis, mais de l'autre côté de votre aîné, Joseph-Antoine Bell. Je sais également que le ministre Mouel Etkombi, vous le connaissez assez bien. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez votre partition à jouer pour que ces trois personnalités nous aident un peu en matière de football au Cameroun ? J'ai cité Mouel Etkombi, le ministre. J'ai cité Samuel Etofis, le président de l'Afrique à foot, et Joseph-Antoine Bell, le président du conseil d'orientation de l'ONIES. Petit pays. Oui, je pense qu'il faut un dialogue. Et il faut se pardonner. Il faut qu'au Cameroun, les gens pardonnent, apprennent à pardonner. Et qu'il y ait un dialogue. Parce que tous sont des personnages qui ont eu la grâce de briller. Et c'est pas qui veut qui brille. Il y en a qui empruntent des raccourcis. Il y en a aussi qui sont sur le chemin normal. Tout simplement. Et la vérité finit toujours par sortir. C'est un peu ça. Vous savez, on a beau tromper les gens, mais à la longue, le peuple finit toujours par découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans l'ensemble, je me dis que quand on a nos frères et soeurs, pas seulement des footballeurs, qui ont fait les preuves à l'extérieur, c'est pas donné. C'est une chance, une grâce. Maintenant, il faut qu'il y ait un dialogue entre eux, qu'ils essaient de s'entendre et que tous se battent, qu'ils se mettent ensemble pour valoriser davantage notre pays. Tout simplement. Est-ce que vous ne pouvez pas jouer un rôle puisque les trois personnalités vous admirent ? Vous voulez que Belle ou Petit Pays jouent le rôle de médiatique ? Est-ce que vous ne pouvez pas jouer ce rôle entre les trois personnalités ? Joseph, Antoine, Bel, Jojo, Samy ? Vous savez, quand les histoires de nos frères et soeurs ont commencé là, moi, à fait. Je me suis déplacé pour aller voir, je savais que j'étais encore très malade, voir le premier ministre pour qu'on m'accorde de faire des tournées dans cette zone-là pour essayer de ramener. Parce que ces gens-là, je ne pense pas que c'est la politique qui peut les calmer aujourd'hui. Par contre, tous ont été bercés par ma musique. Je lui fais une tournée dans cette zone-là pour sensibiliser nos frères et soeurs qui sont là-bas, qui souffrent, pour qu'on essaye tous de se mettre ensemble pour qu'il y ait la paix. Le dossier est toujours là-bas, je ne sais pas où c'est allé ou comment et tout. Ça demandait juste un petit fond et tout pour que je fasse une tournée là-bas parce que je sais que ma musique les a beaucoup bercés et que s'ils m'entendent que je viens pour un concert pour la paix dans cette zone-là, tous viendront et j'aurai un message à passer. Moi, j'ai envie de m'attarder à ça parce que c'est comme s'il faut courir les gens, aller dans les bureaux s'asseoir et tout. Non, 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 c'est fatigant tout ça. Je disais qu'il faut qu'on accepte que chacun a son étoile, chacun a sa valeur. Il y en a qui sont allés un peu plus haut et ainsi de suite. Mais je pense que tous ces gens-là ont l'amour du pays et veulent servir du pays. Maintenant, parmi eux, comme aujourd'hui, comme je vous dis, il y en a qui ont emprunté des raccourcis. Il y en a qui ont pris des chemins clairs et ce n'est pas facile qu'ils s'affrontent. Qui a emprunté le raccourci ? Je leur demande juste qu'il y ait un dialogue entre eux, qu'il y ait de l'entendre, qu'ils s'asseillent, qu'ils fassent des efforts. Sinon, beaucoup sont tenus par des choses. Ce n'est pas facile. On parlait de quelles choses ? Il y a des choses visibles et il y a des choses invisibles. S'agissant du football, je sais qu'à l'époque, si on me trompe, vous avez été président de Caïman-Claude. Oui, on m'a chassé. Voilà, de tout. Alors, aujourd'hui, comment voyez-vous le football camerounais ? Un président est là, Samuel Letoufis, qui fait quand même l'objet d'importantes critiques. Et sur le terrain, on observe quelques maths et autres. Mais vous, avez-vous l'impression que c'est un football qui se meurt ? Ou alors c'est un football camerounais qui se porte mieux ? Tout le monde sait que le football camerounais en ce moment ne se porte pas bien. Et qu'on n'a jamais eu ça depuis l'histoire du football. Ce n'est pas nous qui devons être humiliés comme ça. Ça ne nous ressemble pas. Oui. Nous avons la chance d'avoir des gènes de faute dans nos sangs. C'est-à-dire que nos pépini et nos enfants ont sang en eux. Alors, si maintenant ça commence comme ça, non. Il faut arrêter l'hémorragie. Tout simplement, c'est tout. Il ne faut pas qu'il y ait des sentiments ou parce qu'on est fan ou alors parce que… Non, non, non. Le fanisme, c'est autre chose. Mais il faut regarder cette réalité. Hein ? Vous comprenez ? Donc, c'est clair. C'est jamais vu. Et tout. Donc, je vous dis qu'il faut faire des efforts. Il faut que chacun revienne à sa place. Très bien. Petit pays, l'une des dernières préoccupations de cette séance de questions-réponses nous amène à parler de ce que l'on appelle vulgairement au Cameroun, les sectes. D'autres appellent les loges. Il y a une opinion de plus en plus pressante qui pense qu'on ne peut pas atteindre un certain niveau au Cameroun. Il y a un certain niveau, un certain niveau de réussite sociale sans appartenir à une loge, à une secte ou à un regroupement bizarre. Que pense ce petit pays des sectes ? Tout à l'heure, comme je l'ai dit, c'est de raccourci. Effectivement, ça existe. Ça permet à certains d'émerger. Mais maintenant, Lucifer, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle. À la fin, il finit toujours par t'humilier aux yeux du monde. Il peut te mettre très haut. Il te met très haut. Tu rencontres les plus grands du monde. Mais à la fin, comme il n'est pas fidèle, il te reprend et il te humilie. Et c'est comme ça. Tous ceux qui ont touché à ces choses-là, c'est automatique. Ça ne nous demande pas. On ne peut pas changer ça. C'est clair. C'est tout. Petit pays. Moi, j'ai eu des tentations partout au monde. J'étais en aide. J'ai eu des choses et tout. On en a proposé. Mais j'ai fait mon choix. Un petit pays n'appartient pas à un regroupement bizarre. Je ne peux même pas. Parce que les personnes les interdient. Je ne supporte pas. Tous les marabouts, guérisseurs qui m'ont approché, qui m'ont interdit la femme. À la minute, j'ai changé. Je n'ai pas résisté. Vous avez un fort pension pour les femmes. Vous l'avez d'ailleurs avoué. C'était les premières consignes. Quoi que non. Et là, le débat s'est arrêté. Quoi que non. C'est comme ça. Pour ton argent, laissez-moi tranquille. Moi, je ne peux pas. C'est pour dire qu'il y en a qui ne peuvent pas gérer ce genre de choses. Il y en a aussi qui supportent la force de gérer cela. Et le fond, c'est tout. Et après, ça devient... C'est clair. C'est tout. Ça ne me pardonne pas. Rodrigue ? Oui. Petit pays, le Cameroun, vous le savez, c'est plusieurs universités, des écoles. Mais à côté de cela, on observe une floraison, n'est-ce pas, d'obédience religieuse. Beaucoup d'églises partout au Cameroun. Des écoles partout. Ça veut dire qu'à l'école, l'instruction est là. À l'église, au plan moral, on encadre le peuple et autres. Mais pourquoi au Cameroun, il y a tant de violences ? On observe que ce sera des foyers, des meurtres partout, au niveau même de la société, enlèvements, assassinats et que sais-je encore. Selon vous, pourquoi ce paradoxe ? C'est un problème de... Vous savez, il y a des pays qui ont signé certains accords avec certaines entités. Il y a des villages qui ont signé certains accords avec certaines entités. Chez nous, par exemple, les Douala, nous avons l'Ongondo. L'Ongondo, ce sont des entités qui sont des anges qui ont été... Chasseurs ? Tout ça est lié au monde spirituel ? Oui, ça joue beaucoup parce que, comme nous avons la facilité, beaucoup ont lié, ont tissé des liens avec eux. Ce qui fait que, bon, en retour, ils avaient certaines petites magies qui te donnent et tu as l'impression que... Mais à la longue, tu vois qu'ils ne te permettent pas de construire un bâtiment. Ils ne te permettent pas de faire certaines choses. Certains aussi, oui. Donc, c'est un peu ça. Ce mélange-là a créé des années dans les familles, a créé des années dans certaines villes de ce pays et tout. Et l'ensemble de ça crée des problèmes qu'on ne peut pas facilement résoudre. Très bien. Lisons encore... Nous prenons cette dernière série de messages. Parfait à ici, parfait à ici, parfait à ici. J'ai été appelé combien de fois ? C'est que tu veux que petit pays dise là concernant le Président de la République ? Oualaï. Jusqu'à la fin du monde, il ne parlera pas. Édouard d'un colon long, il n'y était. Ha 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 ! Notre message... Pardon. Nous prenons celui-ci. Bonjour, perfecto. Le mwamba de la modération. Le kirli. Un salut fraternel à tout le panel. J'adresse mes salutations et mon plus grand respect à l'illustre petit pays. Superbe émission. Mais félicitations! Mwamba Owona depuis Yaoundi. outre message nous prenons dans celui ci bonjour parfait ici merci pour le formidable travail que vous faites un bonjour à rabat rabbi et surtout quelle jolie veste boobakari rabat rabbi est un habitué des jolis costumes et tout et tout autre message ce jour qu'est ce qu'on nous dit là bonjour au grand perfecto c'est un réel plaisir de suivre votre émission et surtout écoutez le prophète et qui n'a pas sa langue dans sa poche il va se reconnaître sur le plateau aujourd'hui salutations à claude mounzi alias et petit pays le grand maître et c'est monsieur il ya fat des pièces à yaoundé et qui envoie le message effectué une question à petit pays pourquoi on ne voit jamais la photo de son père et enfin à cansa radio fm petit pays on n'a jamais vu la photo de ton père parce qu'on est sûr de sa mère et non ceux de son père ah bon ok c'est compris petit pays autre préoccupation bonjour grand parfait félicitations pour l'invitation du grand rabat rabbi à espace mini j'aimerais demander à petit pays à qui s'adressait sa chanson c'est le moment rappelons que c'était sa dernière chanson avant son accident je m'adressais à tout le monde qu'est ce moment de joie de du nom de 106 de 10 cela et 10 cela un message du 240 c'est la guinée équatoriale bonjour le plateau de l'heure très content ici en guinée équatoriale de voir le monument historique sur le plateau en bonne santé une dédicace à ma femme mingue marie claire et ma fils et qu'il y en a tant que jules hervé formand depuis bata le cameroun en miniature vous l'avez constaté autre message très rapidement nous prenons cet autre message qui vient de l'algérie c'est le 213 everybody c'est yeah yeah c'est parce que c'est le cameroun sinon petit pays dépasse johnny hallyday et lionel richie il y a quelque chose de négatif au cameroun qui bloque l'énergie et le génie des gens de si on était dans un autre pays le rabat rabbi serait plus que michael jackson sans bien de l'a dit que si nous étions nigéria ouais mais bon nous prenons ce message de pierre françois c'est vrai que le message est long bien françois on espère qu'on va tout le lire bonjour parfait long couta des modérateurs bonjour à pierre blériot long couta de la pensée et de l'intelligence bonjour au panel éminemment étoffé ce matin par la présence d'un couta de la musique à thème j'ai nommé rabat rabbi je suis pierre françois depuis une colbisson parfait quel est ce problème qui en début d'émission nous a volé 21 minutes en tiendrez vous compte pour la fin de l'émission oui j'en tiendrai compte autre message ce jour au moment nous sommes en train de lire les préoccupations pertinentes il ya des marabouts qui pensent qu'ils doivent continuer à perturber l'émission de toutes les façons chacun son rôle autre message ce jour bonjour le plateau vous avez fait mon vendredi avec mon meilleur artiste bon début de week-end à vous et particulièrement à petit pays c'est kevin d'un délélé c'est dans l'est du cameroun département de l'académie arrondissement donc d'un délélé merci à nous reprenons une touche pause une bonne transition et on enchaînera avec la dernière prestation de petit pays en direct au canal 317 sur canal plus international info tv sur ce plateau je pense qu'on va encore tout dire formidable pour petit pays le rabat rabbi le 1d1 le titre la chanson c'est mannequin il faudra justement dire que c'est la dernière galade musicale de petit pays le premier titre c'est abigail deuxième titre c'est mannequin j'ai l'embarras les deux titres sont merveilleux c'est un essai de l'album qui va sortir l'album lui-même il comporte 12 titres oui l'album ça c'est l'avant-goût l'album va s'appeler sexodrome sexodrome dans sexodrome j'ai extrait deux titres abigail et mannequin l'album va s'appeler sexodrome pour l'instant nous avons dans abigail et mannequin formidable cela signifie donc que ce n'est pas encore au niveau du marché du disque c'est déjà ah oui comment l'acquérir comment l'avoir sur toute la plateforme oui oui et partout on peut le trouver en cd et voilà et partout partout on vend les cd au niveau des plateformes digitales vous pouvez déjà voir abigail et mannequin dernière livraison musicale de rabat rabbi petit pays l'une des dernières préoccupations avez-vous une impression que vous avez encore un rêve un rêve que vous n'avez pas encore réalisé oui beaucoup oui par exemple j'ai beaucoup de vous savez j'ai monté deux studios dans un chemin et deux studios de de répétition dans ce moment il ya toute une vague qui arrive qui ont quelque chose dans le ventre qui veut prouver pas que des jeunes mais aussi des même des grands je dis que voilà il faut que l'état continue à m'encourager dans ce sens là pour que nous puissons faire des choses parce qu'on a des rendez-vous à l'extérieur quoi très bien voilà nous clôturons du à l'émission vraiment dernière prise de parole rodrigue pour sortir de ce programme voilà pour sortir ce programme voudrait savoir est ce que petit pays a des regrets aussi est ce que ça vous intéresserait d'être pourquoi pas ministre de désert la culture au camcoun je ne fais pas la politique non non je peux pas je peux pas assumer ça ouais laissons nos gens laissons nos patrons et ce qui arrive qui ont l'intention de faire des choses de travailler pour le pays le faire moi je ne sais que chanter et faire des concerts tout simplement le reste je ne sais rien fait d'autre avez-vous des regrets de réussisse des regrets oui j'ai des regrets à tout moment j'ai des regrets des combats que je mène chaque beaucoup sont rentrés mais ils sont ils sont morts beaucoup sont partis d'europe avec des femmes blanches et les femmes sont rentrées en catastrophe parce qu'on les a tués comme des poules et tout et comme je vous dis quand on dit souvent que petit pays est le seul artiste qui a fait ceci qui a fait cela non tous les artistes camerounais surtout les aînés que j'ai rencontré en france chacun d'eux est venu ici en commençant par manu les cabibillans tout ce monde là chacun voulait faire quelque chose mais le village n'a pas permis le village l'environnement n'a pas permis la preuve ce que vous voyez ce que moi je j'ai assumé six ans sans marché c'était la mort sous place c'est parce que j'ai eu la grâce ce que le grand-père a fait à moi et que dieu a accepté là où alors quand j'entends les gens disent que non il est le seul qui a fait ceci qui a fait ça non chacun d'eux à l'époque est venu avec des projets d'ouvrir des structures chacun d'eux avait l'amour de son pays on ne les a pas laissé l'occasion ni le temps de faire des choses très bien pire bleu un mec votre dernière prise de parole certainement en guise à deux revoir oui mon au revoir c'est déjà de dire merci à petit pays pour la dernière trouvaille ce cabaret à bonbonneau bonbonneau c'est à combien de kilomètres de douala on est à 15 minutes de douala c'est notre quartier général au QG oui je crois que nous y serons bientôt et que pensez-vous d'espace miné c'est à dire c'est une émission oh non il est formidable c'est une émission moi vous savez moi je fais pas je veux pas des télévisions vous savez voyez moi je fais pas des émissions télévisions on m'invite tous les jours voyez même des trophées des distinctions je suis pas là c'est pas ce métier je le fais pas pour la gloire je le fais pour l'amour des gens je le fais je chante pour des veuves des orphelins et des prisonniers innocents voyez un peu donc faire des télévisions c'est pas tout mon truc mais je vous suis et mon ami bagapé m'a beaucoup parlé de vous et j'ai regardé avec son directeur et tout j'ai dit voilà je vois des jeunes gens vraiment les jeunes gens assez dégoûtés et qui veut que les choses changent quand on vous voit on vous entend parler vraiment je me dis que si tout le monde vous suivait ce pays allait avoir déjà une direction qui nous permet de sortir de ces terrains voyez un peu mais je pense que ça viendra c'est pour ça qu'il faut que ensemble nous fassions des efforts comme d'autres pays d'ailleurs parce que il est normal qu'on compare aujourd'hui à la street qu'aujourd'hui non 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 c'est pas normal quand moi je suis mais j'ai trouvé qu'il y avait des avions de taxi dont il y avait quelque chose avant ça nous a rendu insolent je rentre pas dans l'air de eux donc ça nous a rendu un peu insolent à l'époque on était des enfants gâtés avec mes frères on faisait le tour de ville tous les dimanches à l'aéroport ça nous rendait des enfants très on était très courageux on affrontait tout cela remet par exemple le génie que vous voyez qu'ils sont un peu voyous mais qu'on doit récupérer le camion doit récupérer toutes ses valeurs tous les grands là qui sont durs même ceux qui sont en prison on doit tous les libérer et les canaliser et les orienter autrement parce que ce sont des cerveaux on doit pas les perdre parce que tout le pays n'a pas la chance d'avoir des gènes ou des génies comme ça le camion c'est un pays sacré si on a des gens ou des voyous ou des bandits on peut les corriger un peu mais en même temps il faut aussi après les pardonner et les ramener à une voie un peu à localiser pour qu'ils puissent nous ramener la ligne de l'extérieur parce qu'on en a besoin mais si on est détruit est-ce que le sud d'avoir encore des générations de ce genre c'est pas cité autant de non mais c'est pas le moment merci petit pays c'était justement une dernière prise parole il ne me reste que à remercier toutes ces équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagné ce jour pourquoi ne pas remercier cette masse de téléspectateurs à travers le monde qui nous accompagne également ce jour je ne pouvais pas lire tous les messages et je suis à plus de 3000 messages donc merci pour tout ce soutien merci à rodriga d'albert et vina merci à pierre vous les réunions avec notre consultant et j'ai les moments manque pour dire merci à petit pays qui a été notre invité d'honneur à ce jour en direct sur info tv un petit pays plus de 1000 chansons à votre actif petit pays à dorénavant un nouvel album il est revenu sur le marché du disque vous avez eu en exclusivité les deux chansons sur les 12 et qui vont apparaître petit pays infiniment merci et bonne chance pour votre carrière il me reste également qu'à vous rappeler que à ce soir comme tous les soirs d'ailleurs la rediffusion de ce programme ce sera à partir de 22 heures et 30 minutes quant à moi je vous donne rendez vous dimanche comme d'habitude à 11h30 minutes pour le grand débat de la semaine petit pays chino 1d1 le turbo et tout ce qui va avec nous allons vous laisser avec petit pays en chanson pour une dernière prestation ce n'était pas prévu dans la forte demande des téléspectateurs je vous laisse avec abigail ou mannequin je sais pas abigail on a choisi abigail merci pour tout rester sur info tv au canal 317 ce canal plus international